... ... ... ... Dans cette vidéo, on va assister à une étude expérimentale des propriétés physiologiques du nerf. On va commencer par la préparation d'une grenouille qui est le sujet de cette étude. On commence par la décérébrer, c'est-à-dire détruire l'encéphale, et la déméduler en détruisant la moelle épinière. Pour cela, on aura besoin d'un igoui. On doit chercher au niveau du crâne un point faible qui forme un triangle équilatéral avec les yeux. Ce point se trouve vers l'arrière. Bon, ici vous assistez à une démédulation. Après la décérébration, en faisant des mouvements circulaires par l'aiguille, après on passe l'aiguille vers l'arrière à travers la colonne vertébrale. Après que la grenouille relâche ses pattes parfaitement, on peut dire que la décérébration et la démédulation est bien réussite. L'étape suivante, c'est de fixer cette grenouille sur une planche à dissection. Comme vous regardez, on travaille avec des moyens de bord, une vieille planche à dissection et un simulateur bien bricolé. La fixation se fait par les pattes, les membres de cet animal, en se servant d'épingle pour fixer, ou bien tout simplement des objets pointus pour fixer. C'est ça ce que j'ai trouvé dans le laboratoire. Reste à signaler que cette expérience a été réalisée en classe, l'année scolaire 2016-2017, avec vos collègues fêlières arabes, et maintenant je suis en train de faire la traduction, en commentant l'expérience réalisée, bien sûr, par moi-même en classe. Bon, la dissection consiste à dégager le nerf sciatique, le keshvan, l'asab, l'waraki, et le muscle gastrocnémien. Cette dissection consiste à couper la peau, sans détruire le nerf sciatique, ou bien les capillaires sanguins, qui irriguent le muscle, pour ne pas les abîmer. Bon, on fixe la peau coupée de part et d'autre de la pâte postérieure de cette grenouille pour dégager le nerf sciatique. On va voir une petite corde blanche, c'est-à-dire le nerf sciatique, vous voyez, entre les deux muscles, au niveau de la cuisse de la grenouille. Voilà, c'est ça, le nerf sciatique. Une autre petite corde sombre, il représente le capillaire sanguin qui irrigue le muscle gastrocnémien. On passe maintenant à la simulation, ou bien à l'excitation. On va exercer un choc électrique en se servant de ce vieux simulateur bricolé avec un fil électrique. Et on va commencer par chercher le seuil de simulation. Aït-e-bats, elle est hiège. On constate en premier temps que l'excitation ne donne aucun résultat. Pourquoi ? Parce qu'elle est au-dessous du seuil de simulation. Aït-e-bats, elle est hiège. Bon, vous voyez que je suis en train de déguiser les fils pour dégager la rouille, pour mieux procéder. On travaille, comme je viens de dire, avec des moyens de bord. Je monte un petit peu l'intensité de l'excitation. Bon, mon élève qui est en train de filmer n'est pas professionnelle dans le sujet. Donc, elle essaie de faire de son mieux le cadre de la rouille. Bon, maintenant, quand j'ai augmenté un peu la simulation, vous regardez un petit tremblement, un petit soucousse du membre postérieur de la grenouille. C'est-à-dire que cette excitation a engendré une réponse. Donc, il s'agit d'une excitation efficace au-dessus du seuil de l'excitation ou bien ce qu'on appelle la rayobase. Bon, si on monte de plus l'intensité de l'excitation, on va voir un tremblement, un soucousse plus fort, un tremblement. On va voir que la patte postérieure de la grenouille va trembler d'une manière plus forte et plus remarquable. Bon, d'un angle plus proche, regardez bien, l'excitation engendre nettement une réponse ce secousse, ce tremblement. L'excitation mécanique engendre aussi une réponse. Donc, le nerf est doté de deux propriétés. L'excitabilité, il est excitable, et la conductibilité, il conduit l'excitation vers le muscle gastronomien qui se contracte. Il est parti de l'excitation. Il est parti de l'excitation.